Musique 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 Mercredi 10 novembre 2021, c'est le troisième numéro du débat de cette semaine. L'Afrique a la population la plus jeune au monde avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans et lors de l'adoption de la chatte africaine de la jeunesse en 2006 au sommet du conseil exécutif à Banjoul en 2006, la date du 1er novembre avait été choisie et instituée comme journée africaine de la jeunesse. Musique 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 Et effectivement, le 1er novembre passé a été célébrée l'édition 2021 de la Journée africaine de la jeunesse. Et nous, OMC, la jeunesse a pris sur elle de pouvoir mener encore une fois de plus une action pour pouvoir aller à la contacte des autres, de nos pères jeunes, pour échanger avec eux. Revenons à de meilleurs sentiments. Tu demandes quel est le constat. Le constat, nous le voyons tous, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse se livre à une situation où il y a un comportement de oisiveté pas possible. La jeunesse ne veut plus faire la culture de la méritocratie. On peut faire karma, s'adosser sur nos parents, nos oncles qui ont des positions élevées pour pouvoir mériter les postes que nous occupions. Mais est-ce que nous allons continuer comme ça? C'est avec ces jeunes-là que nous voulons construire notre Togo, notre avenir, nous disons non. Il faut qu'on revienne à des valeurs, partagées bien sûr, pour relancer cette Afrique que nous voulons. Nous disons, la situation que la jeunesse vit aujourd'hui dépend des actions que les jeunes d'hier avaient menées pour que nous soignons dans cette situation aujourd'hui. Nous aussi, à notre tour, nous devons laisser une génération. Nous devons laisser un Togo, une Afrique aux générations à venir. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que nos frères, nos sœurs qui vont venir demain puissent avoir une Afrique, un Togo meilleur? Et c'est dans ce cadre-là que nous avons initié cette activité où nous avons appelé nos frères jeunes à venir, on va discuter ensemble. On va échanger, réfléchir ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons retourner avec ces valeurs africaines et lancer le Togo sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce qui a été fait avec les jeunes et puis certains anciens? Qu'est-ce qui a été fait? Effectivement, dans notre démarche, nous avons voulu revisiter les valeurs anciennes, les cultures, ce que nos mamans, nos parents vivaient, pour que le Togo soit le Togo qu'il était avant. Nous savons que le Togo, à l'époque, était appelé la Suisse de l'Afrique, avait des valeurs. C'est les citoyens qui l'ont conçu ce Togo-là. Mais aujourd'hui, le Togo, l'homé la belle est devenu l'homé la poubelle. Pourquoi? Et nous sommes fiers à le dire. Mais est-ce que nous allons continuer à le dire comme ça? Donc, nous avons invité nos pères jeunes, invité nos mamans, les anciens, pour aller, c'était une discussion intergénérationnelle, pour aller un peu en arrière, poser des questions au passé, pour savoir comment est-ce que le comportement des Togolais était dans le passé. Et aujourd'hui, avec ce que nous voyons avec la dépravation des mœurs, est-ce que nous allons continuer comme ça? Et nous avons eu la chance d'avoir su ce plateau avec nous le samedi passé, et l'influenceuse homme et femme politique, et Mama Tamia, nous le connaissons plus sur le nom de Mama Tamia, qui a échangé beaucoup avec nous. Aujourd'hui, les jeunes l'écoutent beaucoup, donc nous avons dit que c'était une opportunité, une bonne opportunité, pour qu'elles puissent venir encore parler et échanger avec les jeunes. Donc, nous avons revisité les valeurs africaines, et recevoir des conseils chez nos aînés, en fait. Alors, maintenant, à qui la faute, au-delà de ce constat, à qui la faute, à nous les jeunes, à nos parents, ou bien au gouvernement? À qui la faute? Nous n'allons pas indécer qui que ce soit, mais la faute est partagée. Elle est partagée à tous les niveaux, les décideurs ont leur part de gâteau, les jeunes aussi, et nos parents également. Et je dis souvent, tout est politique, ou bien la politique ouvre tout. Que tu le veux ou non, l'éducation qu'on ressort aujourd'hui est politisée. Ou bien c'est les politiques qui décident. Les programmes de formation, c'est les politiques qui décident. Donc, si on veut dire que la politique n'a rien à voir, ou bien les décideurs n'ont rien à voir là-dedans, c'est faux. Ils ont leur part, ils le savent. Et je me demande s'ils réfléchissent vraiment à quoi faire à une situation alternative. De notre côté, l'éducation à la maison. N'oublions pas que la cellule familiale est le refraie de la société. Ce que tu fais à la maison, ou bien l'éducation que tu as reçue à la maison, c'est ce que tu veux afficher des ronds. Et l'autre fois, Mamba Tamia nous l'avait dit. Avant l'époque, un jeune, un enfant est pour la société. N'importe quel adulte peut la corriger dans la société. Mais aujourd'hui, si tu ne sais pas faire et tu touches à un jeune ou à un enfant dans la rue, tu auras affaire à son papa. Aujourd'hui, c'est de l'individualisme. Alors qu'en Afrique, c'est le collectif qui domine en fait. Alors, sur la presse Facebook de NanaFM, Etie Dombeli qui écrit, « Je me pose cette question à longueur de journée. Jeunes sans emploi, jeunes qui ont eu une formation inadéquate au travail. Je ne vois aucune image des jeunes pour un lendemain meilleur du Togo. » Effectivement. Et merci pour la question. D'abord, je m'aurais dit quelque chose. Nous ne devons pas abandonner. Neva give up. Que importe ce qui se passe, nous ne devons pas abandonner. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a encore deux jours meilleurs devant nous. Et c'est à nous d'en décider. Nous pouvons vivre dans la misère aujourd'hui. Nous pouvons vivre sans emploi, le chômage, tout et tout. Mais nous devons tout faire pour que les générations à venir ne vivent plus cette situation. C'est ça, notre mission, en fait. Alors, qu'est-ce qui doit être fait ? Voilà. C'est l'interrogation. C'est l'interrogation, effectivement. Qu'est-ce qui doit être fait ? D'abord, il faut une prise de conscience. Parce que si l'extérieur va être belle, ça doit partir de l'intérieur. C'est pour cela que nous ne misons plus sur la sensibilisation. Il faut débloquer les trucs. Je me dis souvent, je prends souvent l'exemple de Mandela. Nous connaissons toute sa situation, ce qu'il avait vécu, combien d'années il l'a fait en prison. Mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Quand je lis un peu les commentaires, un peu sur les pages, je dis, il y a du travail à faire. Il y a de la frustration, il y a de l'énorme, il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va construire. Déjà, c'est quelque chose à faire, ça. Essayer de travailler sur nous-mêmes, travailler sur nos consciences. Et c'est la vision qui compte. C'est ce qu'on regarde qui compte. Aujourd'hui, nous devons peindre le tableau d'une autre couleur que le noir. C'est vrai, la situation n'est pas... Par exemple, actuellement, on est en crise sanitaire. Mais les gens profitent de cette crise sanitaire pour s'enrichir. Les gens profitent de cette crise sanitaire pour avoir des opportunités. Notre situation aujourd'hui, il y a de l'opportunité dedans pour changer la chose de mieux. Nous devons aller à l'engagement pour répondre à ta question. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer la manière de voir le tableau. Nous devons aller à l'engagement, aller à l'action. Nous devons prendre sur nous et décider d'être une bénédiction pour les générations à venir. Voilà déjà des choses que nous devons inculquer en nous. C'est ça qui va nous donner la force de pouvoir avancer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas du travail que je ne pourrais pas apporter quelque chose dans la vie des autres. Non, il y a un enfant quelque part. Peut-être que tu sais parler, tu sais écrire ou bien tu sais faire quelque chose de mieux. Tu peux commencer par éduquer l'enfant qui est à côté. Aujourd'hui, nous jeunes, nous ne sommes plus des modèles pour nos petits frères, même à la maison. Sur la page Facebook de Nana FM, à côté, concours qu'il y a aujourd'hui. La jeunesse est tellement juteuse que les aînés ne veulent pas rentrer dans la banque de la vieillesse et occupent des places de jeunes. Ce qu'ils apprennent aux jeunes, c'est des injures. Et puis, il n'y a pas une jeunesse type. Yes, je peux dire qu'il n'y a pas une jeunesse type. On est diversifié. Il y a des gens qui, je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui ont préféré évoluer dans leurs évités. Il y en a des gens qui ont préféré évoluer dans la dépravation et surtout, surtout mes soeurs et filles, jeunes filles. Il y a des gens qui ont préféré prendre leur bâton de peinture et continuer l'aventure. Il y a encore des jeunes qui font du bon boulot, qui s'engagent pour la cause commune. Parfois, les gens pensent que quand vous militez dans les associations, c'est pour le gain de peinture. Non, c'est pour la cause commune. C'est des trucs de volontariat. C'est un sacerdos en fait. Et les aînés ne veulent pas libérer la place. Certes. S'ils ne veulent pas libérer la place, laissons-le à leur place. Créons-nous-mêmes nos places. Alors, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les réseaux sociaux ont quelque chose à faire, dont cette dépravation demeure ? Oui. Les réseaux sociaux, au même moment, c'est un atout, au même moment, c'est une vie, c'est un danger. Et c'est à nous maintenant de savoir l'utiliser. Sur ces réseaux sociaux, il y en a des jeunes qui se font connaître, qui font connaître ce qu'ils font dans leur entreprise, qui gagnent de l'argent avec. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui veulent être influenceurs et qui n'influencent en rien. Il y en a d'autres, c'est un moyen d'exposer sa dépravation. Nous voyons chaque matin les gens qui font les TikTok, qui sont là avec des habits décortés, tout et tout, exposent leur nudité. Comme quoi ils veulent influencer ? Ils influencent avec quoi leur nudité ? C'est de ça qu'on a besoin. Est-ce que c'est de ce type de jeunes qu'on a besoin pour construire le Togo ? Non. Le Togo n'a pas besoin de voir ta nudité. Le Togo a besoin de voir ce que tu as en toi, ce que tu peux proposer. Les réseaux sociaux, c'est un atout, un moyen de communication, un moyen pour faire des affaires, pour gagner sa vie. Mais au même moment, il y en a des gens qui ne comprennent pas et qui l'utilisent carrément de façon gauche. Alors, quel profil de jeunes pour construire le Togo que nous voulons ? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Les auditeurs auront la possibilité maintenant de nous appeler sur le 91 09 71 71 et le 96 71 58 58 après la pause. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde. Et une fois vacciné, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur mes vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respecte ton geste de barrière. Retour dans les studios de NANA FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quel profil de jeune pour construire le Togo que nous voulons? Nous avons un premier auditeur en ligne. NANA FM, allo. Pélé, bonjour. Oui, allez-y. Selon vous, quel profil de jeune nous avons besoin pour le Togo futur? Quel profil de jeune que nous avons besoin pour le Togo futur? On peut parler de ce que vous passez là-haut. Parce que vous voyez un minute d'une à l'heure. Vous voyez un peu le passé. La jeunesse, c'est quoi la jeunesse a fait dans ce pays dans les années 2014. Là, c'est quoi l'animation. Nous, il sort, elle sort. Nous ne voulons pas ce profil là. C'est-à-dire qu'il faut bien préciser les choses. Mais là, si nous arrivons aujourd'hui, la jeunesse, l'actualité, il faut comprendre qu'il y a aussi des registres sociaux, les WhatsApp là, qui s'est endormis à peu près, même, je dirais, l'Afrique. Ce qu'on prend comme le projet social, comme le nouveau Dieu, c'est tout, c'est ça. S'il faut exploiter et servir ce sujet là pour une chose très crédible, ce serait une bonne chose. Alors, Péli. Au niveau de l'État, quand on parle de la jeunesse, on parle de l'État. C'est l'État qui a intérêt à supporter la jeunesse. Parce qu'aucun s'accepter n'est au grand de l'hôpitalier de la jeunesse. Donc, si, sur le plan éducatif, l'éducation n'est pas adéquate, il n'y aura pas un bon profit. Donc, quelle jeunesse que nous devons avoir, une jeunesse qui doit avoir une bonne éducation au niveau de l'État et au niveau de l'État et au niveau de l'État et 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 de l'État. D'accord. Alors, Péli, quand vous voyez aujourd'hui la jeunesse et vous, quand vous étiez jeune, est-ce que quelque chose a changé ? Si on veut parler de la jeunesse de 1910 à 1945, c'est autre chose. Si on veut voir la jeunesse de 1990 à 2027, c'est autre chose. C'est syndicat, mais c'est pourquoi l'éducation, on voit l'éducation à l'État, c'est à l'enquête de la nouvelle banque. Mais c'est au niveau du gouvernement, au niveau du État, il y a la socialité, l'éducation morale, c'est l'éducation, quoi. Il faut l'éducation, il faut une bonne éducation. Merci. Si vous voulez dire, même au niveau de l'âge de l'érogouvernement, les gens restent au pouvoir de vous participer aussi. Ça va aussi faire un problème. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. 91.09.61.71 pour le 96.61.58. Nous avons un second d'italien. Fais mal au. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Michel. Michel. Ok, ils aiment. Vous pouvez, vous voulez bien diminuer un peu le volume de votre pouce à l'écepteur. Oui, c'est bien. Alors, quel profit de jeûne selon vous pour construire le Togo futur? Sinon, vous, ça, vous avez, d'abord, je vous dis bonjour, et puis, avant de commencer, j'ai vu. Oui, c'est un peu plus de temps que vous débattre ce matin. Et je dirais, d'ailleurs, si vous observez qu'on a dit l'autorité, la jeunesse, là, je meurtre de... Alors, oui, ça, je meurtre de 1960 à 1940. C'est-à-dire que quand ça change le jour, le jour autour de la musique que nous avançons en année, vous allez voir que, c'est-à-dire, les valeurs se dégagent, quoi. C'est-à-dire, les valeurs se dégagent autour de la musique que nous avançons. Les valeurs qui nous ont été promis dans le temps, c'est-à-dire, par rapport à ce que nous, nous, nous connaissons dans le fait, je suis égale, avec, dans le fait d'un décis. Donc, je dirais que, c'est-à-dire, surtout, c'est-à-dire que vous avez contacté aussi au niveau des parents, des familles, il y a un grand effet à mis. D'accord. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas tout de suite aussi faire au niveau de l'État, comme l'a dit d'autres, là. C'est-à-dire, tout, la base, là, d'un niveau de toute famille, la base, de toute chose, c'est marrant au niveau de la base. Je pense que c'est ça, je pense. Et vous allez aussi constater, de nos jours, l'appelement des femmes, mariages, etc., sans-ils, qui ne valent pas la peine. Alors, monsieur, monsieur, selon vous, est-ce qu'il peut y avoir changement ? Il peut y avoir changement, si nous prenons conscience, il peut y avoir changement, si nous prenons conscience, il peut y avoir changement, si nous prenons conscience, à se retourner d'un nouvel plateau. Merci, merci beaucoup, monsieur Izem. Nous avons un autre audit, un FM, allô ? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon jeune. Bonjour, papa Sibiti. Vous avez parlé de quel profit ? De jeunes pour un Togo futur. Même avant la suite de l'appelation, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, il faut des jeunes responsables, qui respectent, qui soient polis. C'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui a le but des diplômes. Son père n'est pas licencié, dès qu'il a un diplôme, son père ne vaut plus, sa mère ne vaut plus, les parents ne vaut plus. C'est ça, notre mal. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons vécu, il a parlé, quand il a l'indépendante, vous voyez la jeunesse. Après, il n'est pas en avant. Et après, quand il m'a dit, vous voyez ce qui se passe. C'est ça, si on ne se délibère pas des mythes, savoir que M. le roi du Norbert, qui est là-bas, il n'est pas certifié. Mais ce qu'il rend, c'est pas celui qui a des agrégations. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Vous voyez, le délire, c'est ce que les jeunes qui démigrent, qui insultent, ça ne doit pas construire le Togo. Vous n'avez pas, vous avez vu ce qui se passe à propos des syndicats de l'enseignement. Quelqu'un, on vient, on le dénigre. Mais quand il faisait de bonnes oeuvres, vous avez de bonnes oeuvres. L'université, Cococou, par exemple. On n'a pas parlé de cette épreuve. Dès qu'il ne s'est, il n'y a plus la hiérarchie. Dès qu'il n'aura plus d'énergie. L'hierarchie d'autorité, ça ne va pas aller. Là où vous êtes, M. Apognon, le déjeuner, s'il pose des choses et que vous voulez aller contre, il est capable de vous dire, M. Je vous remercie. Il faut le respect. C'est ça qui nous manque. Il y a beaucoup de choses. Il faut que vous nous l'appelez, il faut que nous puissions développer les choses pour que ça se fasse mal. Mais à l'année où ça va, ça ne peut pas aller. Les politiciens et les civils, ils insultent, ça ne peut pas aller. Merci beaucoup. Merci à Papa Sibiti. Nous prenons encore deux hôtels. On donne la possibilité à l'invité de répondre. Nous avons notre édite à Nalé Femalo. Oui, allo, bonjour. Bonjour Marcel. Bonjour à votre invité. Selon vous, quel profil de jeune pour construire le Togo futur? Le profil, nous le voyons tous. Dans notre jeunesse, on nous disait que notre profil n'était pas bon. Nous aussi, nous sommes en train de vous dire que le profil de nos jeunes n'est pas bon. C'est l'évolution du monde. Je voudrais dire par là que la fausse d'un pays, c'est sa jeunesse. Vous allez parler du taux de 40% entre 15 et 35 cas. Oui. C'est la réalité puisque les Européens essaient de nous distraire en disant que l'Afrique est trop faible. Alors que quand vous prenez le taux démographique, l'Afrique a un taux faible. Bon, notre invité, il a dit à son héritage que les jeunes s'appuient sur les adultes pour avoir des postes. Ça peut être vrai, mais la vraie réalité, c'est le contraire. C'est les adultes, ceux qui ont déjà des postes, qui font tout pour bloquer les jeunes qui doivent venir afin de favoriser leur progéniture, ce qui se passe souvent. Et pour l'éducation, il m'a parlé de l'éducation collective, sociale et familiale. Effectivement, cette éducation collective, sociale n'existe plus. C'est l'éducation familiale qui prime, alors que la plupart des parents, eux ne veulent pas finir leur éducation. Ce qui fait que dans l'ordre de la nature, vous allez entendre un jeune permetté que je traduise. On va dire Didier et Faya, un jeune qui dit ça, un adulte, son grand-père. Ça fait un affaire, c'est facile, mais c'est l'éducation qui est le problème. Donc, je voudrais terminer par là. Merci beaucoup à vous, Marcel. On prend un dernier auditeur et on donne la possibilité à l'invité de répondre. Nana FM, allô ? Bonjour. Bonjour, madame ici. Alors, quel profil de jeune pour construire le Togo futur selon vous ? Le Togo futur. Cette génération de jeunes au futur parce qu'elle est militienne et ignorante. Des gens manifestent dans les rues pour réclamer des droits pour tous. On file deux milles de copinettes à des jeunes avec maquettes au bras pour aller les massacrer. Alors, quand on réclame des droits pour tous, il y a une dame qui est passée hier, je crois que c'est Dossou. Elle dit des jeunes diplômés peuvent se tourner vers la terre. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que des gens viennent sur des médias pour dire ça dans une république ? Vous êtes là-bas, vous ne foutez rien, vous cumulez des postes, vous gagnez des milliards, vous ne déclarez pas vos biens. Moi, j'estime que nos gouvernants gagnent un milliard par mois chacun parce qu'ils ne déclarentent jamais leurs biens. Madame Awanana, je le traite deux ou trois fois. Madame Essie, s'il vous plaît, revenez au débat, s'il vous plaît. Mais les jeunes qui sont diplômés là, ils vont travailler quand, où ? On leur envoie de la pombonnade ou je ne sais pas quoi, pombonnade et tout le reste, et puis on n'entend plus rien. Il y a plein de jeunes qui sont sans travail, mais les vieux, les retraités cumulent encore des pouces. Est-ce que c'est normal ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est délicienne au départ. Merci. Alors, M. Agriaport, vous avez suivi avec attention des auditeurs Pellé qui pensent que les réseaux sociaux font dormir l'Afrique. Et parce qu'on prend les réseaux sociaux comme étant des demi-urges alors que plutôt ça nous font dormir. Je suis tout à fait d'accord avec M. Pellé. C'est ça l'idée de celui qui a amené les réseaux sociaux. En fait, ils ont des... C'est fait un décès en fait. Ils ont des idées derrière. Ils veulent faire dormir l'Afrique. Que vous, vous soyez des... Je ne sais pas comment dire et quel mot je vais utiliser. Parce qu'ils ont l'intention de pouvoir posséder votre Afrique, de pouvoir s'encaparer de cette Afrique. Vous qui êtes des blagues valides, qui vont travailler pour développer cette Afrique, on veut vous endormir, on veut vous bluffer avec des trucs. Pendant ce temps, vous ne faites rien. Leur portable de voir qu'est-ce qu'il y a en ligne. Ils oublient même celui qui les a réveillés ce matin. Même pour un merci à Dieu de l'ingratitude, la première chose, c'est le TikTok. C'est fait à décès. Je suis tout à fait d'accord avec M. Pellé. Alors, UZEM qui pense que les valeurs se dégradent au jour le jour, il rejoint en fait Mas aussi, qui dit que bon, au niveau, à leur temps, on disait leur génération est dépravée. Mais eux aussi disent que la nôtre est dépravée. Nous aussi, peut-être, nous dirons de nos enfants que leur génération est dépravée. C'est ce que je ne veux pas, ou bien ce que nous voulons, pas qu'on dise demain. Ça va demain en pire. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que le pire là n'arrive pas? Et c'est ça notre mission aujourd'hui, de travailler à ce que les générations à venir ne soient plus pires. Nous serons appelés à être des parents demain. Qu'est-ce que nous avons en nous? Qu'est-ce que nous allons inculquer à nos enfants? À un moment donné dans ma vie, ça a été une décision personnelle. En se lant dans des trucs, par exemple, je prends juste un exemple banal, du mensonge menti à longueur de journée. À un moment donné, j'ai eu le décrit dans ma tête. Mais si je continue comme ça, demain, je serai appelé à être père de famille. Qu'est-ce que je vais inculquer à ma famille? Qu'est-ce que je vais inculquer à mes enfants? De façon personnelle, j'ai pris la décision de ne plus avoir le mensonge dans ma vie. Et petit à petit, avec l'aide de Dieu, je suis arrivé. Nous pouvons chacun individuellement, chaque jeune dans sa maison, chaque jeune là où il est, il peut décider de corriger quelque chose qu'il ne veut plus dans sa vie. Et si on corrige les choses un à un, chacun de son côté, par exemple, prenons juste la corruption. Nous pouvons choisir que le monde, le togo que nous aurons demain, il n'y aura plus de la corruption. Ça va partir de nous. Si nous acceptons de gagner honnêtement, et notre argent, de gagner honnêtement ce qu'il fait. C'est là où je rejoins également monsieur, je pense, monsieur Mars. Il disait, ce n'est pas les jeunes qui s'appuient sur leurs parents pour avoir des pauvres, mais c'est les parents qui ne veulent pas libérer les places. Je veux parler de quel jeu. Pour conserver le poste à son enfant. Voilà. Pendant ce temps, il envoie son enfant en Europe pour faire une formation de qualité et revenir prendre la place. Pendant ce temps, il forme les jeunes du togo avec des formations bâclées. Maintenant, le jeune qui va en Europe, le fils du baron qui va en Europe, il revient. C'est là où j'appelle à sa conscience de refuser à ce qu'il vienne remplacer son papa, mais qu'il demande à son papa. Il y a mes frères au Togo qui ont également eu des formations, qui ont la capacité, la compétence qu'il faut requise pour pouvoir prendre ce poste. Je préfère aller me chercher ailleurs. Alors, papa Sibichi, qui a touché un problème assez pertinent, il dit que les diplômes valent aujourd'hui plus que nos parents. Le papa peut-être n'a que le CPD, mais il s'était forcé à t'envoyer jusqu'à... Tu as ta licence pour plus de respect à la maison. On pense qu'on est devenu le plus grand de la famille. Ça a toujours été mon inquiétude. Je me pose toujours la question. D'où est-ce qu'on a vu ça? D'où est-ce qu'on a acquéri ça? Je ne sais pas. Je me pose la question. Je n'arrive pas à trouver de réponse. Nous devons revenir à de meilleurs sentiments. Mes frères jeunes, nous devons revenir à de meilleurs sentiments. Les diplômes, je ne sais pas. Ce ne sont que des papiers, des attestations. Mais la compétence, c'est ce qu'il faut. Les valeurs, voilà. Moi, je mise plus sur les valeurs. Tu peux beau avoir des diplômes, mais si on nous met nous deux sur une balance, je pense que je peux peser plus long que toi. Parce que je me connais, j'ai des valeurs à revendre. Allons à des valeurs à revendre. Ne cherchons pas à vendre nos diplômes. Respectons les adultes. C'est une bénédiction. La Bible, mais la recommande. Si nous voulons marcher, ou bien nous voulons avoir une vie heureuse sur cette terre, nous devons savoir respecter nos parents. Peu importe leur situation, peu importe leur rang social, nous devons revenir à des sentiments. C'est notre appel. Revenir à de meilleurs sentiments. Revenir à des valeurs à revendre. Respectons les aînés. Et je pense qu'on saura, ou bien ils sauront, nous diriger sur le bon chemin. 91 0 9 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent continuer par appeler. Nous avons un autre auditeur. Il y en a fait mal au. Oui, alors. Tata Raquel, bonjour. Bonjour. Allez-y. Je salue l'inviter. Merci. Bonjour Tata Raquel. Il y a beaucoup qui fait votre parole. Merci beaucoup. On a besoin d'être jeune comme ça pour aider les autres. La vie a tellement changé que avant, chacun connaît sa place de l'école. Si tu es un pauvre, tu connais ta place. Mais aujourd'hui, tout le monde veut que mon enfant aille dans le privé, ma grève n'a pas d'argent. Donc c'est là-bas qu'il y a des différents sources d'éducation. Vous savez qu'une famille bien aisée, il n'a pas souvent le temps pour bien mettre son enfant. Est-ce que c'est vérifié? Parce que moi, je connais des familles aisées qui ont bien éduqué leurs enfants. Non, non, pas tout le monde. Pas tout le monde. D'accord. Une famille aisée qui a pu donner de bonnes choses à un enfant, ça veut dire qu'il est constitué dans quelque chose, dans une maison avec beaucoup de règlements. C'est ça qui fait que maintenant, tu ne peux plus parler à un enfant en route pour le corriger. Il va te remettre à ta place. De toute façon, on a souvent besoin des jeunes comme ça pour venir sur le plateau et s'aller pour corriger les autres. de vous remettre. Merci à vous aussi, Tata Raquel. 91-09-61-61-96-61-96-61-58-58. Alors, vous avez suivi la dame qui... Est-ce que nous avons un autre auditeur? Vous avez suivi... Effectivement, merci beaucoup Tata Raquel pour votre intervention. Je pense que c'est notre mission de pouvoir apporter un changement, de pouvoir être une bénédiction. Nous le faisons avec à cœur joie. Et je pense que toutes les interventions, le point commun, c'est les valeurs. Si on essaie de revenir à des valeurs, je pense que notre Togo va marcher. Je veux revenir un peu en arrière. Quand on demande qui, quel profit de jeunes pour construire le Togo. Les gens pensent que pour construire le Togo, c'est seulement les gouvernants qui vont le faire. Nous pouvons construire le Togo à partir de notre maison, à partir de notre quartier. Aujourd'hui, on a une politique de comité de développement du quartier qui est quelque chose comme ça. CEDQ. CEDQ, voilà. Chacun individuellement, chaque jeune peut mettre la main à la pâte pour faire quelque chose. Nous devons d'abord rendre belle notre vie, rendre belle notre pays. Nous devons plus continuer. Il y a un paradoxe. Il y a un ami à moi, on a fréquenté ensemble. Il est Nigérien. Il est Igbo. À chaque fois qu'on se promène dans la rue, je te dis, même s'il boit un peu à taille, il ne gère jamais le sachet. Il le met, il secoue ça, il met le sachet dans la poche. Ça m'a fait le déclin d'un. Mais quelqu'un qui est un étranger, qui se comporte comme ça dans mon pays, pourquoi moi je vais continuer à ne pas jeter les ordues par terre ? Depuis ce jour, j'ai copié ça. Pourquoi ne copions pas les bonnes choses, les bonnes meurtres chez nos pères ? Nous préférons aller dans la dépravation. Nous préférons copier ce qui est mauvais. Nous devons, pour construire le Togo, ce ne sont pas les gouvernements. Certes, ça va venir des gouvernements. Mais nous, nous ne pouvons commencer par changer quelque chose à la base. À travers nos maisons, à travers nos cellules familiales, essayer de revenir à des valeurs, être de... Comment, je ne sais pas, je perds le mot. Être des exemples pour nos frères et sœurs. Des prototypes. Des prototypes, voilà. Pour nos frères et sœurs. Et quand ça ne va commencer pas, le modèle ne va commencer pas à se répéter. Je pense que ça va s'étendre sur la chaîne nationale. Et ça va aller. Nous pouvons apporter. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en perte de repère. Il y a pas mal de jeunes qui deviennent fous dans la rue. Pourquoi ? Soit, ils n'ont pas de repère. Ils ne connaissent pas leurs droits et devoirs. Ils n'ont personne pour les orienter. Du coup, ils se donnent à des drogues, à des trucs qui, aujourd'hui, les rendent fous. Ce sont des pètes pour le pays. Nous pensons que c'est l'État qui va venir le faire. Non. Moi qui est à côté, je peux aider mon frère à ne pas devenir fou, à ne pas se lancer sur cette voie de drogue, de trucs. Nous pouvons, chacun individuellement, dans sa communauté, dans sa maison, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Peu importe notre situation. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Claudio Salami qui écrit, « Pour l'évolution d'un pays, il faut que les dirigeants fassent preuve du laisser-aller ou du laisser-agir. Mais malheureusement que le gouvernement lui-même est un frein dans le développement de la jeunesse qui essaie d'entreprendre et plus tard construire le pays. » Oui, effectivement, c'est la triste réalité. Mais comme je l'ai dit au départ, nous ne devons pas seulement prendre le tableau en noir. Il faut qu'on puisse aller au-delà de ça. Le gouvernement constitue un frein, certes. C'est une évidence. Nous, tous, nous le savons. Mais c'est maintenant à nous de réfléchir à comment faire pour contrecarrer ce comportement du gouvernement. Il y a toujours des stratégies. Et nous devons aller à la réflexion. Chaque jour, à la réflexion. Mais si nous nous laissons conduire par ce que le gouvernement fait, quand est-ce qu'on aura la solution ? C'est là où on initie, à chaque jour, ces rencontres de jeunes pour échanger, pour discuter entre nous. Quelles solutions nous pouvons trouver pour contrecarrer ce que le gouvernement... Aujourd'hui, nous devons dire non à ce que nous ne voulons plus. Le gouvernement ne peut plus décider pour nous. Il est temps qu'on dise non à ce que nous ne voulons plus et à décider de ce que nous voulons. L'avenue que nous allons laisser à nos futurs, c'est à partir d'aujourd'hui. C'est nous qui allons décider. Si la génération future va vivre une vie d'emploi bien stable, va vivre une vie de... C'est pas trop, ça va dépendre de nous. Nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle plus mondial à jouer. Arrêtons de se morfondre, arrêtons de s'apituer sur nos sorts, mais rassemblons-nous pour réfléchir et aller de l'avant. Nous allons y trouver des solutions. Bertin Amouzouvi qui écrit sur la page Facebook de l'Enfem « Si seulement cette jeunesse n'était pas sous la coupe réglée des tenants de l'ancien ordre. » Effectivement. Bon, là, vous avez essayé de répondre avec la question précédente. Tout à l'heure, Jacques Cocou, Mathieu, qui écrit « Bonjour Nona FM. » À ma vie, les jeunes sont très longs pour pouvoir contribuer au développement du Togo. Ce recul est du haut baron qui ne veut pas laisser nous, les jeunes, évoluer dans les domaines socio-économiques du pays. Parfois, la place est à arracher. Évoluer dans le domaine socio-économique, les barons ne veulent pas nous laisser de la place. Il va falloir qu'on aille arracher cette place. Mais c'est la stratégie qui est importante. Aujourd'hui, nous n'allons pas y aller avec la confrontation, non. Mais nous devons aller avec le dialogue, les préduiries. Moi, je ne veux pas, bien, je n'accepte pas ce que, à chaque fois, on dit « C'est toujours le baron qui est notre frein. » Non. Le baron nous jette des pierres. Prenons cette pierre-là pour construire un pont et contrecarrer le baron. Certes, ils ont un poids, ils pèsent lourd dans la balance. Mais à l'unisson, nous pouvons changer les donnes. Mais si nous disons, nous acceptons que non, le baron, bien les gouvernants sont un frein pour nous. Donc, du coup, on ne veut pas agir, on ne veut rien faire. On va rester dans la situation. Il y a peut-être qu'un jeune est quelque part actuellement, parce qu'il nous tend nos talons déjà. Et il a perdu ses repères. Et peut-être qu'au niveau de votre centre Young Men Christian Association, vous avez un centre d'écoute où on peut écouter les jeunes, les conseillers. Effectivement, au MCT Young Men Christian Association, bienvenue au Christian des jeunes. Notre vision, c'est de renforcer la capacité des jeunes pour la renaissance africaine. Des jeunes-là, qui sont capables, des leaders, qui sont capables de prendre le devant et de pouvoir mener des actions pour changer les choses. Au MCT, on fait beaucoup de choses. Et il y a également nos centres de jeunes où les enfants viennent. Au lieu que les enfants restent dans la rue pour faire de n'importe quoi, qu'ils viennent au centre, il y a des jeunes comme moi, des jeunes leaders, qui sont formés et qui sont là pour pouvoir les encader, pour pouvoir les orienter. Et on travaille dans plusieurs domaines. Il y a le développement de l'éclosion des talents des jeunes. Un jeune qui est peut-être la meilleure artiste ou bien qui sait faire quelque chose. Souvent, les parents ne connaissent même pas leurs enfants. Mais à travers nos centres de jeunes, on amène les parents à découvrir leurs enfants, découvrir leurs talents et à pouvoir les promouvoir. Donc, chaque jeune qui m'écoute, il peut faire le déplacement sur tous les centres de OMC Togo. De Lomé à Tapame, Kara, Sokode, tu vas trouver l'OMC Togo. Il peut faire les recherches et aller dans les centres-là. Il y aura des jeunes, une famille de jeunes pour l'écouter. Il y aura une famille de jeunes qui, pour l'orienter, lui donner des repères. C'est le renforcement de capacité. C'est le changement de mentalité pour aller plus à l'action que d'être toujours dans l'oisiveté. Je veux partager un truc rapidement avec nous. Demain, l'Afrique que nous voulons, bien le Togo que nous voulons. Aujourd'hui, on peint le tableau en noir. Mais moi, je peux nous assurer que demain sera meilleur. Demain, le Togo sera meilleur. Il y aura de l'emploi pour nous tous. Mais tout le monde ne peut pas avoir cet emploi-là. Si dès maintenant, nous n'allons pas dans la culture de l'excellence. Demain, les emplois qui seront là vont plus demander de l'excellence, du compétence, pas les diplômes. Tu peux pas avoir les diplômes. Mais si tu n'as pas les compétences, le travail sera là-bas. Il n'y aura pas de personnes plus. Allons maintenant, dès maintenant, à la culture de l'excellence. À la culture de la méritocratie. Cherchons à mériter nos places. Cherchons à être excellent dans tout ce qu'on fait. Nous pouvons faire des petites choses avec grandeur. Nous pouvons faire des petites choses avec grandeur. Cherchons à aller à l'excellence. Même si tu es prongé, tu es laveur d'assiettes, lave ces assiettes-là avec grandeur, avec de l'excellence. Demain, on va te confier quelque chose de plus grand. Nous disons merci à Mathurin Asiakor, membre du Young Men Christian Association ou Association Union Christiane des Jeunes Jans. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Néstor Glo. Je m'appelle Norbert Duhadi. Bonne suite de nos programmes. Merci. Merci.